Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel gratuit Photoshop dans lequel aujourd'hui nous allons venir nous intéresser aux outils de transformation manuel. Que ce soit les outils de déformation, de torsion, de perspective, d'inclinaison, de rotation ou même d'homothésie, vous découvrirez à travers cette formation comment fonctionnent ces outils et comment vous pouvez les utiliser dans vos retouches photos mais également dans vos compositions. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel, je serai bien sûr à votre disposition. Nous verrons chacun d'entre eux à travers des parties théoriques mais également des parties pratiques pour vous montrer comment on peut les utiliser très simplement. Il existe bien sûr de nombreuses possibilités, je ne vous les présenterai pas tous, mais j'essaierai de vous présenter vraiment les plus communes et les plus utiles pour les projets en général. Si vous avez des questions, commentaires, FAQ et section en trade sont à disposition pour que je puisse venir ajouter des vidéos à la demande, vous donner des conseils ou vous orienter si vous n'avez pas compris certains principes de cet outil transformation manuelle. Si jamais vous souhaitez que j'ajoute des vidéos à la demande pour éclaircir un point, ce sera également possible. J'espère que ce tutoriel vous sera utile et il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à tout de suite pour le visionnage de la vidéo. Attaquons-nous donc à la présentation des différentes possibilités que nous offre la transformation manuelle. Comme vous allez le voir, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui peuvent être intéressantes et utiles avec cet outil. On va commencer ici par venir et bien tout simplement enlever le petit cadenas. Ce petit cadenas va faire en fait que vous ne pouvez pas déplacer votre image par exemple, car elle n'est pas en quelques normales mais en arrière-plan. Si vous essayez de la déplacer, vous aurez ce petit message qui apparaîtra vous disant est-ce que vous souhaitez transformer l'arrière-plan en quelques normales. Vous dites oui, vous pouvez le déplacer ou alors vous cliquez ici sur le petit cadenas. De cette façon, vous voyez que vous pouvez déplacer votre élément à tout moment. Certaines personnes remarqueront ici que sur mon outil déplacement, j'ai des petits points qui sont présents de chaque côté. Ces petits points, vous pouvez les faire apparaître avec l'option de transfert. C'est comme si vous aviez déjà pré-réglé votre image en transformation manuelle. La transformation manuelle se fera ici, via le menu édition transformation manuelle, ici, ou via transformation, ce que nous verrons dans quelques instants pour le paramétrage, ou bien à l'aide d'un contrôle T. Le fait de faire un contrôle T vous passe en transformation manuelle ici, et en faisant un clic droit, vous vous retrouvez ici avec les différentes possibilités. Bien sûr, lorsque vous êtes dans ce menu, vous pouvez venir agrandir ou déformer votre photo. Tout ce qu'il y a de plus classique. Petit raccourci à connaître, si vous appuyez sur majuscule, vous allez garder ici l'homothésie. Cela veut dire que le ratio largeur-longueur restera le même, et que votre photo ne se déformera pas. Si vous appuyez sur la touche Alt, vous aurez ici, par contre, la possibilité, comme vous le voyez, de réaliser une transformation, une redimension, non pas du coin en haut à gauche vers en bas à droite, mais du centre de votre image, représenté ici par ce petit point. Petit point que vous pouvez déplacer à tout moment. Si je le place ici, que j'appuie sur Alt, on va venir recentrer à partir de ce point. A tout moment, un échappe vous permet de revenir en arrière, et le fait d'appuyer sur Entrée, de valider votre transformation. Autre petit raccourci qui peut être intéressant de connaître, c'est le fait de venir appuyer sur Control. Vous voyez que, de base, lorsque je passe ma souris sur un des points d'ancrage, je peux le déplacer, et cela va modifier l'intégralité de ma composition. Le fait d'appuyer sur la touche Control va transformer mon outil en outil flèche blanche, et je vais pouvoir venir déplacer un point unilatéralement par rapport aux autres. Cela va me permettre de faire des effets de perspective, par exemple, ou de modifier, comme vous le voyez, la forme de notre image. Toujours avec notre petit Control T, vous avez donc ici un menu. Ce menu, très simple, vous permet de réaliser ici une modification de la hauteur et de la largeur. Là, par exemple, on veut avoir une hauteur de 50% et de 100% en hauteur. Vous pouvez bien sûr lier les deux pour garder encore une fois l'homothésie. Ici, vous allez pouvoir indiquer un cadrage et un angle pour pouvoir faire une rotation. De la même façon, cette rotation, vous pouvez venir la faire ici en vous mettant sur un des points qui se trouve sur les côtés et en le tournant. La référence de ce point, toujours la même, ce sera le point qui est ici. Vous voyez que si je le déplace et que je viens faire une rotation, mon image va faire une rotation autour de mon point. Ici, vous allez pouvoir régler la taille de votre image directement, non pas en pourcentage, mais cette fois, par exemple, en taille. Là, vous voyez que je fais du 960 sur du 640 pixels. Si je veux quelque chose qui fasse, par exemple, du 800, on voit que je vais pouvoir venir la déplacer. On va la déplacer sur un axe X et Y. Le X étant de gauche à droite et le Y étant de haut en bas. Tout simplement. Enfin, vous allez avoir ici la possibilité de varier, par exemple, la hauteur, mais surtout l'inclinaison de la hauteur. Là, nous avons vu l'inclinaison de notre image. Ici, ça va être l'inclinaison en hauteur. Et ici, ça va être l'inclinaison verticale. Tout simplement. C'est ce que nous venons de voir en appuyant sur CTRL. De la même façon, vous allez avoir ici, en cliquant sur ce bouton, la possibilité de faire venir le mode déformation. Ce mode, vous l'avez quand vous venez faire un clic droit. Vous voyez qu'il existe plusieurs types de modifications. Vous avez transformation manuelle, ce que nous venons de voir. Homotessie, rotation, etc. Nous allons les voir les uns après les autres. Pour ce qui est échelle basée sur le contenu déformation de la marionnette, que vous avez ici, cela marchera mieux sur des images détourées. Je vous invite à regarder les vidéos dédiées à ces options, qui sont un petit peu plus complètes. Elles durent chacune une quinzaine de minutes. Vous pouvez les retrouver ou sur YouTube, ou sur la chaîne tuto.com. Pour le premier, ici, l'homotessie. Cela permet de venir, normalement, bloquer. Je dois en CTRL T, HOMOTESSIE. Le fait de modifier votre image. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, normalement, ne pas trop la modifier. Si vous faites un clic droit, rotation, nous l'avons vu tout à l'heure, va vous permettre de faire la rotation de votre image, également. Mais vous voyez que vous pouvez déjà venir le faire ici, très simplement. Inclinaison, nous l'avons vu également, il va permettre de venir faire une inclinaison de votre image. De base, quand vous faites un CTRL T, vous voyez, vous pouvez faire haut et bas, mais vous n'avez pas la possibilité de venir sur les côtés. Vous faites un clic droit, inclinaison, et vous voyez que votre petit menu, ici, va être changé. Et vous pouvez venir faire des inclinaisons, très simplement. Comme nous avons vu qu'il était possible de le faire, ici, avec le menu. Le troisième, TORTION, lui, c'est celui qui est représenté par le raccourci CTRL, que je vous ai montré tout à l'heure, et qui permet de transformer en flèche blanche. C'est pour vous éviter de devoir appuyer sur CTRL. Ici, vous cliquez sur TORTION, et normalement, vous allez revenir à une TORTION normale. Vous n'aurez plus cet outil d'activer. Bien sûr, vous n'oubliez pas d'appuyer sur RENTRÉ pour valider. Perspective, ici, lui, va venir vous permettre de modifier un point, mais vous voyez qu'automatiquement, il va venir également modifier le point qui lui est parallèle, de l'autre côté. Si je viens ici, par exemple, sélectionner une déformation, automatiquement, la perspective va se mettre en place par rapport au point que je vais déplacer. Si je viens déplacer ici, vous voyez qu'automatiquement, de l'autre côté, cela se fait. Si je déplace latéralement, on va modifier la perspective vers le haut et vers le bas. Si je déplace de haut en bas, vous voyez, on déplace la perspective dans l'autre sens. Rien de bien compliqué jusqu'ici. Et enfin, la dernière possibilité ici est déformation. C'est une des plus complètes et des plus intéressantes, qui peut aller de pair avec l'outil FLUIDITÉ. Encore une fois, je vous envoie vers la vidéo sur l'outil FLUIDITÉ. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, vous direz que ça peut être assez intéressant pour modifier des personnages et des visages. Et ici, avec cet outil, vous avez un système de grille qui va se mettre en place. Vous allez avoir ici plusieurs types de modifications. On va les voir dans quelques instants. Mais surtout, vous avez la possibilité de venir déformer de vous-même. Vous voyez, vous pouvez venir faire ici des impressions de pages qui se tournent. En déplaçant les points, vous pouvez bien sûr accentuer cet effet. Vous pouvez venir déplacer des points directement à l'intérieur pour venir donc modifier l'effet. Vous voyez ici, on peut se retrouver avec un effet de page tourné, etc. Et chaque point peut être déplacé unilatéralement. Encore une fois, avec ce système de points d'ancrage. On va annuler ici avec un petit contrôle échappe, un contrôle T, et je vais me remettre en déformation. Si vous venez voir ici, vous voyez que vous avez plusieurs possibilités de personnalisation de votre image. Vous avez l'arc, par exemple, qui va vous permettre, comme vous le voyez, de transformer votre image en arc pour modifier sa vision. Vous pouvez venir modifier l'inflexion, c'est-à-dire ici, le pourcentage, le nombre de degrés de votre image. Bien sûr, modifier, ici, si je mets 50, l'inclinaison. Le côté à droite, au niveau de la hauteur, sera plus grand qu'à gauche. et vous pouvez faire, bien sûr, la même chose avec le vertical. Ça vous permet, en quelques instants, de venir modifier la formation de votre image et sa forme. Vous avez la possibilité de venir faire un arc supérieur. C'est le même principe, mais dans l'autre sens. Hop, vous voyez ici, pareil, avec la possibilité de venir modifier les éléments, venir les augmenter, etc. etc. L'arc supérieur, lui, fonctionne de la même façon, mais dans l'autre sens. Si je me mets en 50, vous le voyez tout de suite. Voilà, etc. Vous pouvez faire une arche également. On va revenir à 0, 0. Donc l'arche vous permet de placer votre élément comme si vous veniez la placer au-dessus de quelque chose d'autre. Pour une présentation de publicité, par exemple, ça peut être très intéressant de venir le mettre ici. En termes d'inflexion, si vous êtes à 0, on est sur quelque chose de basique et plus vous allez augmenter, 10, 20, 30, 50, 80, etc. Plus l'infliction sera grande, plus la proportion de l'arc se mettra en place. Vous avez également ensuite le renflement. Donc là ici, on va se retrouver sur quelque chose qui va donner l'impression que notre image est bombée. Alors, ce que je vais faire pour que ça soit un petit peu plus visible ici, c'est un contrôle T et on va redressir l'image, on va la redimensionner comme nous avons vu et avec un contrôle T, de nouveau déformation. Donc là par exemple, je vous le disais, si je me mets en renflement, vous voyez qu'on va avoir l'impression ici que notre image est circulaire comme si elle était autour d'un cube, d'un cylindre. Pour rendre invisibles ici les différents paramétrages de notre élément, les possibilités de le bouger, etc. Il vous faudra faire un contrôle H. Et vous voyez, vous pouvez venir également ici modifier l'inflexion de vous-même sur les côtés. Vous pouvez venir la déplacer également en cas de besoin. n'hésitez pas à faire des essais. Ça vous permet d'avoir un meilleur paramétrage. Ensuite, vous avez le coquille vers le bas. Pareil que vous pouvez augmenter ou non. Donc soit dans un sens, soit dans l'autre. Ça vous permet de déformer votre image. Vous pouvez le faire vers le haut. Principe identique. Vous voyez que ça vous permet par exemple de faire ici des sortes de petites caricatures parce que rien après ne vous interdit de venir redimensionner l'image et on se retrouvera avec notre personnage à tête un petit peu plus grosse ce qui peut être intéressant. Vous allez avoir les drapeaux qui sont assez communs, les ondes avec bien sûr la possibilité de déformer celles-ci. Vous allez avoir le poisson pour déformer l'image toujours en forme de poisson voire en forme de vase. Si vous venez ici par exemple une fois que vous avez terminé faire un CTRL T et le tourner dans l'autre sens. Donc ça peut être des exemples de déformations possibles. Et enfin les trois derniers l'objectif à 180 pour donner un effet fisheye comme on l'appelle. Vous avez la dilatation que vous pouvez retrouver dans la fluidité qui va donc donner un arrondi à votre image ou au contraire la contraction ou compression qui va donner ici l'impression que celle-ci est comprimée vers l'intérieur. Bien sûr vous pouvez donc ici vous voyez toujours modifier à l'aide de ce petit point d'ancrage que vous retrouvez sur chaque menu. Et enfin vous avez la torsion qui vous permet donc de modifier celle-ci pour donner un effet de torsion. Pour ces quatre derniers effets je vous invite plutôt à aller vers l'outil fluidité encore une fois je vous renvoie vers la vidéo le concernant pour pouvoir avoir un peu plus de possibilités de paramétrage Enfin ici je vais me remettre par exemple sur 100 on va annuler on va faire de nouveau un contrôle T vous avez ici quatre options cinq options qui peuvent être utiles également une rotation à 180 qui va faire faire donc en fait ce type de rotation à votre photo une rotation à 90 donc qui fera normalement celui-ci on va le vérifier tout de suite voilà vous voyez il va faire une rotation à 90 degrés vous pouvez le faire en anti-horaire si par exemple vous avez déformé une photo que vous l'avez mis comme ceci et que vous la voulez de nouveau droit ou dans la position d'avant en anti-horaire vous revenez où vous étiez ensuite vous avez l'asymétrie d'axe horizontale ça peut être assez utile cette petite option lorsque l'on fait du dessin lorsqu'on fait du digital painting ou autre pour voir les défauts il est recommandé en général donc de faire un axe pour voir le rendu et vous pouvez bien sûr faire la même chose en vertical à tout moment vous pouvez bien sûr réagrandir la petite image par contre sachez que quand vous avez réduit une image vous avez donc réduit son nombre de pixels vous l'avez légèrement compressé si vous venez l'agrandir de nouveau celle-ci va pixeliser ça se voit particulièrement ici comme je l'ai rétréci et agrandi j'ai un nombre de pixels important qui apparaît on perd donc en qualité qui ici si je le fais de base n'apparaît pas vous voyez que j'ai beaucoup plus d'informations et de données sur mon image donc voilà pour cette petite présentation des outils de transformation manuelle il existe énormément bien sûr de possibilités de les utiliser si vous voulez les utiliser dans un milieu du concept art je vous renvoie vers la formation de Bastien Grivez qui permet de créer des vaisseaux spatiales et je sais de source sûre pour l'avoir vu que ce tutoriel vous apprendra et vous permettra d'utiliser ces options pour développer et créer des vaisseaux spatiales je n'en dis pas plus je vous laisse vous procurer la formation de Bastien qui est assez intéressante il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels sachez que si vous avez des questions vous pouvez bien sûr me les poser via les sections commentaires FAQ et Entraide je tâcherai de vous aider au mieux et je vous dis à bientôt pour d'autres astuces sur Photoshop vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de Photoshop vous en avez assez des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur Youtube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitifs je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site oliviercracus.com spécialisé dans le tutoriel l'inspiration et le graphisme que vous recevrez à chaque nouvelle formation qui sera mise en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne Youtube cette newsletter vous fera profiter également de codes promotionnels vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit l'instruction à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z pour vous inscrire c'est très simple il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z et bien cliquez sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation !